On demande de prise de parole pour réagir à la position du gouvernement et de la Commission. Monsieur Bernal, ici, vous avez la parole. Je ne comprends pas bien, encore une fois, qui vous a demandé de faire cette réforme, parce que vous pensez que ça fonctionnera mieux avec ce qu'on a imaginé. C'est dingue, parce que d'habitude, un projet de loi, il s'attaque à des problèmes auxquels sont confrontés les agents publics, dans le quotidien, la gestion RH, et là, non, vous inventez un truc, comme ça, en disant qu'il y a un problème dans la CAP parce qu'on est obligé de tout passer en vue. Comme si les lignes de gestion, qui est la contrepartie, en réalité, vous dites, voilà, on se concentre sur les cas problématiques, en contrepartie, on discute des lignes de gestion. Qu'est-ce qui vous empêchait de formaliser une discussion sur les lignes de gestion ? Parce qu'en théorie, cette discussion sur la gestion du service, les objectifs RH, les gestions prévisionnelles des employés des compétences, les restructurations, elles doivent déjà avoir lieu, ces discussions. Aujourd'hui, la loi ne formalise pas, n'oblige pas à faire des lignes de gestion. Mais il y a déjà dans les CAP des règles, des règles internes, à chaque ministère, pour dire que dans tel cas de figure, c'est plutôt cet agent-là ou cet agent-là qui aura la priorité. Les syndicats ont souvent besoin de règles pour se reposer aussi, pour faire valoir plutôt le cas spécifique de celui-là par rapport à celle-là, ou de celle-là par rapport à celui-là. Donc arrêtez de nous faire croire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règles, on ne passe hors-vue les dossiers comme ça, et que demain, on discutera du cadre général de ce qui se passe dans les administrations. Bien sûr que tout le monde discute déjà du cadre général dans les administrations. Si vous retirez juste la fin de cet article et que vous ne parlez que des lignes de gestion, peut-être qu'on pourra être d'accord. En attendant, ce n'est pas ce que vous faites. Merci d'avoir regardé cette vidéo !